Bonjour Arnaud, bienvenue à tous sur le stand Citroën. Merci à Citroën de nous avoir invités et de nous faire découvrir en première le stand. C'était un plaisir, bienvenue. Je vais présenter 30 secondes C-Forum. C-Forum c'est un forum de passionnés basé sur le design créé par des jeunes designers. 2000 personnes, 5 ans d'existence et différents rassemblements faits grâce à un de nos membres qui nous trouvent des lieux insolites et grâce auquel on a eu la marque qui a participé notamment avec le design. Avec grand plaisir. Maintenant on va vous présenter le stand, il y a beaucoup de nouveautés, on a un petit peu sélectionné les choses. On va commencer tout de suite par numéro 9 qui est derrière nous. Voilà, alors numéro 9 c'est bien évidemment la première fois qu'on la voit en Europe. Vous pouvez regarder, il y a les deux mannequins qui ont fait le film publicitaire sur numéro 9 qui l'accompagnent et qui sont là depuis ce matin. Au passage on a eu droit à une conférence de presse très spectaculaire. Et une petite annonce, nous avons vu Sébastien Lhomme nous annoncer qu'il y avait un programme WTCC en préparation. Sur numéro 9, je vous laisse regarder l'avant avec les feux, magnifique, la couleur, la silhouette générale de la voiture. Bon c'est un live, donc les gens passent, il y a beaucoup de monde sur le stand, c'est la première journée. Vous regardez un petit peu sur le côté, on va vous présenter le stand, vous avez la grosse nouveauté, la DS3 Cabriolet. Alors les DS3 Cabriolet, il y en a partout. Vous en avez une rouge là, vous en avez une grise qui est là-haut. Vous en avez un petit peu derrière avec la DS3 WRC de Sébastien Lhomme. On va s'approcher un petit peu sur la droite, on va essayer de regarder le feu arrière de la DS3 Cabriolet qui est là, qui est caché là-bas avec toute la profondeur et le style si particulier du feu arrière de la DS3. Sur la droite, vous allez découvrir les voitures qu'on ne reverra pas après au Mondial qui sont là que pour les journées presse, qui sont C-Elysée et C-4L. On peut peut-être s'approcher un petit peu de ces autos, elles sont assez étonnantes, vous ne les verrez pas, on ne peut pas s'approcher plus loin parce qu'on a des petits soucis techniques, mais vous voyez l'intérieur, ce n'est pas du low cost, ce sont des autos très bien construites, très très entourées et l'intérieur est assez surprenant en termes de qualité. Sur C-Elysée qui est sur votre gauche, l'intérieur, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à l'intérieur de la DS3 dans les matériaux et dans les assemblements de couleurs, c'est assez étonnant et les voitures sont très entourées de gens d'origine asiatique. On va tourner un petit peu et regarder d'autres nouveautés. Alors la DS3 Cabriolet, on n'a pas de fil assez long pour tout dire et donc on fera un reportage un petit peu après, c'est pareil. Un petit peu plus loin, on a tout l'espace DS avec la DS5 et là, on va aller regarder d'abord la DS3 Electrum. Sur la DS3 Electrum, qui est une voiture électrique, vous avez beaucoup de motifs originaux. Si on peut zoomer un petit peu sur le toit, sur les stickers de toit, sur les côtés des stickers, la voiture est assez belle. Le stand Citroën est assez entouré d'une façon générale. On va aller un petit peu plus loin, regarder la voiture qui a fait le tour du monde avec deux personnes, qui est la voiture électrique et CZERO. Donc voilà, avec les prénoms des personnes. On va avancer doucement. Ça vous donne un petit peu l'ambiance. On peut regarder un petit peu là-haut si vous avez tous les journalistes qui sont en train de déjeuner. Il y a beaucoup de visages qu'on voit à la télé, qu'on croise. Voilà, ça c'est pour l'esprit un petit peu général. Citroën sait recevoir la presse. On va essayer de s'approcher jusqu'au bout. Là, nous entrons dans l'espace DS. Donc les DS, il y en a DS5, DS4, puisque la DS3 est complètement à l'opposé. Et on va vous aller dans un stand un petit peu particulier, où on va essayer de vous faire voir le travail des celliers qui font tous les prototypes. Bonjour, on va vous laisser nous présenter un petit peu les bagages et les différents produits que vous avez à nous montrer. Écoutez, nous en fait, on est là pour montrer notre savoir-faire. Le savoir-faire à la française, Citroën, on fait partie du groupe. Et donc, ici, on présente un savoir-faire. Et occasionnellement, on a réalisé effectivement des bagages. Là, vous avez un sac DS4. Je peux partir avec ? Non, on va éviter, parce que c'est un proto. Mais voilà, c'est des modèles uniques. Vous avez un petit intérieur qui est travaillé. Voilà, là vous allez voir un peu. On l'ouvre rarement, parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà, donc avec des petites poches. Il y a un magnifique petit siège. Voilà, petit siège, enfin, B, S. Et voilà, dans la même couleur que la voiture. Ça nous les ramène, avec des poches. Vous faites l'accessoire. Vous avez une petite pochette d'iPhone. Superbe. Donc, ça va nous en rendre nos accessoires. Là, pendant le salon, il y a des démonstrations de vos savoir-faire manuelles. Oui, tout à fait. Je me propose même de garnir des petites clés. Si vous avez une clé DS, je me propose de vous la garnir devant vous. Voilà, ça permet de repartir avec une petite clé DS. DS5. Ouais. Magnifique. Écoutez, je vais vous la faire. Au passage, la différence entre le siège de la DS4 et la DS5, avec le siège de la DS5 qui se déplie ici. Et ici, je ne sais pas si on voit bien, la trame au milieu qui est magnifique. Voilà. Petite trame DS. On va essayer de refaire un petit tour. Je vais récupérer ma clé. Ouais. Elle est là. D'accord. Parfait, merci. Là, on a toutes les DS5. Là-bas, nous avons toutes les roues. Au passage, là-haut, il y a encore une DS5 en hauteur. Vous avez ici une vue générale du salon, alors du stand. Pour se repérer, donc, à droite, vous avez les gammes C-Élysée, C-4L. En face, là-bas, vous avez tout l'espace DS3, avec, encore une fois, la DS3 de Sébastien Loeb. Au fond, là-bas, on voit en hauteur, on voit en hauteur légèrement, si on peut zoomer, on voit les portes de Tubic, là-bas. On voit légèrement Tubic, voilà, avec la gamme classique. Et ici, et là, on ne pourra pas vous les faire voir, vous avez les DS4, DS5 Pearl, qui sont, White Pearl, qui sont avec des liserés magnifiques sur les cuillères. Je vous laisse un petit cadrage, un petit peu, de la DS5. On peut revenir un petit peu après sur la ligne plus classique. On nous a présenté le C3 Picasso restylé. On peut revoir un petit peu numéro 9. Toujours beaucoup de monde au niveau des journalistes et au niveau des caméras. C'est assez impressionnant pour une première fois de venir et de voir comment ça se déroule. Voilà. Écoutez, nous arrivons à peu près au bout de notre temps. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt pour une visite sur le salon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501